Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, bienvenue à l'Assemblée générale du CDF, Assemblée générale triennale 2012. Alors, je me présente, je suis Hélène Salette, je suis la secrétaire générale du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, le CDF. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette Assemblée. Alors, avant de commencer l'ouverture officielle de l'Assemblée, j'aimerais vous présenter notre conseil d'administration. Je m'excuse, c'est que le… Juste un instant, un petit problème technique, que je n'arrive pas à… Qui a le contrôle? Voilà. J'avais pas la bonne flèche. Pardon. Alors, on se reprend. Madame Giseline Desrosiers, présidente de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, membre fondateur, présidente du CDF. Monsieur Jacques Chapuis, vice-président et directeur de l'Institut et de la Haute École de la Santé La Source Lausanne, membre fondateur. Madame Andréane Saussier, vice-présidente, directrice associée des soins infirmiers du Centre universitaire de santé McGill, membre promoteur et vice-présidente du CDF. Madame Josée Breton, trésorière, conseillère en organisation des soins et du travail, direction des soins infirmiers du Centre hospitalier universitaire de Montréal, trésorière. Madame Ruth Akatsherian, doyen honoraire, faculté des sciences infirmières, Université Saint-Joseph de Beyrouth, au Liban. Monsieur Jean-Marc Grenier, administrateur, président de l'Association française des directeurs de soins. Malheureusement, Monsieur Grenier n'est pas parmi nous. Monsieur Miguel Lardenois, représentant de l'Association belge des praticiens de l'art infirmier belgique. Madame Joanne Lessard, secrétaire au comité exécutif Réseau francophone international pour la promotion de la santé, le Refips. Monsieur Luc Mathieu, vice-doyen aux sciences infirmières, directeur de l'École des sciences infirmières Université de Sherbrooke. Madame Marie-Claude Moncet, représentante du Centre hospitalier d'USAES. Madame Odette Mamba-Banza, directrice des soins infirmiers Clinique N'Galiema, République démocratique du Congo. Madame Awasek, professeure en santé communautaire de l'École nationale de développement sanitaire et social L'Ende-Est du Sénégal. Madame Sek n'est malheureusement pas avec nous. Madame Roselyne Vasseur, directrice des soins à l'assistance publique des hôpitaux de Paris-France. Nos membres invités statutaires, Madame Francine Girard, doyenne et professeure agrégée, faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Madame Laine Landry, directrice des soins infirmiers, hôpital Saint-Anne pour anciens combattants, Canada. Madame Diane Morin, directrice, Institut universitaire de formation et de recherche en soins, l'IRSUS, Lausanne, Suisse. Madame Thérèse Pelletier, directrice des soins au Centre hôpital universitaire de Québec, n'est malheureusement pas parmi nous aujourd'hui. Et Madame Odette Roy, adjointe à la direction des soins infirmiers et à la prestation sécuritaire des soins et des services, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mesdames et messieurs, le conseil d'administration 2010-2012. J'inviterai maintenant Madame Giseleine Desrosiers, présidente du CIDIEF, à vous adresser un mot d'introduction. Chers collègues et amis, bonjour, membres du CIDIEF. Alors, quand je regarde la salle maintenant, étant donné que nous avons eu pensé à créer le CIDIEF il y a à peine 14 ans et que 14 ans plus tard, on se retrouve comme ça tous ensemble à Genève dans le cadre d'un cinquième congrès mondial, je pense qu'on a parcouru beaucoup de chemin et c'est la preuve qu'un groupe d'infirmières, qu'on soit des individus, des associations, des écoles, des institutions, on est une organisation internationale quand même un peu originale parce qu'elle émane de la volonté d'aucun État, elle émane de la volonté d'aucune administration, en fait elle émane que de notre volonté d'être ensemble. Ce qui en soi, je pense, nous donne toute la force ou tout le courage de poursuivre dans la direction de soutenir une profession infirmière de langue française dynamique ayant des projets communs. Donc, nous sommes un regroupement, je dirais, de bonne volonté, un regroupement par affinité qui, au fil du temps, comme ça construit son projet qui, j'espère, dans plusieurs dizaines d'années sera toujours de l'avant. Donc, une communauté infirmière francophone, on partage des visions, on partage des valeurs, on tente de contribuer à la mise en valeur, justement, non seulement on croit à la valeur du soin dans la société, mais aussi à la mise en valeur de l'expertise infirmière. Et pour faire suite un peu au propos du conférencier précédent, qu'il disait que dans le soin infirmier, il y a quelque chose de devenir de l'humanité, bien, ça me donne un peu de courage aujourd'hui en me disant que tous ensemble, à travers les échanges que nous aurons, que oui, on contribue à se devenir de l'humanité, pas seulement dans le soin, mais également dans la prise de parole et dans les décisions qu'on prendra, notamment cette capacité à déterminer de notre avenir et cette capacité à déterminer de l'éducation et de la formation que requiert maintenant l'exercice du soin infirmier, qui sera au cœur des décisions que nous prendrons aujourd'hui. Alors, depuis Marrakech en 2009, nous avions eu un mandat de se pencher sur la question de l'accessibilité à la formation universitaire, du développement de la discipline infirmière aux trois cycles, de ne pas oublier nos collègues du Sud, notamment nos collègues africains, qui vraiment, il n'y a pas beaucoup d'accessibilité pour ne pas dire pas d'accessibilité. Donc, depuis Marrakech, c'est une force en devenir, une détermination, une volonté de reconnaissance des sciences infirmières au sein de la francophonie. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous prendrons des décisions. Enfin, nous voulons vous inviter à ratifier une déclaration qui servira dans chacun de nos pays à faire les représentations nécessaires pour justement qu'on puisse être en mesure d'avoir la formation que requiert maintenant le soin. Je vais abréger, j'ai eu l'occasion hier de faire un discours d'ouverture. On a des invités spéciaux, ce qui m'amène simplement à faire, c'était le petit propos d'ouverture et nous aurons l'occasion au cours de l'Assemblée de pouvoir aller plus loin, de s'exprimer davantage. Enfin, pas moi, vous, sur les décisions que nous aurons à prendre. Vous avez vu que l'Assemblée est divisée en deux parties. Une première partie qui est vraiment le suivi de la réunion de Marrakech. Parce qu'en fait, on fait une Assemblée générale aux trois ans où on détermine des enjeux et des objectifs. Entre-temps, on fait des assemblées annuelles, des colloques et autres activités. Mais de trois ans en trois ans, on se propulse dans le futur. Donc là, aujourd'hui, on récolte une orientation qui avait été mise de l'avant il y a trois ans et on la concrétise, on la détermine. Et dans la deuxième partie de l'Assemblée générale, bien, vous émettrez vos souhaits quant aux travaux que vous souhaitez justement que nous mettions de l'avant pour les trois prochaines années. Merci beaucoup de votre participation active. Et j'invite la secrétaire générale à poursuivre l'animation de l'Assemblée. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Madame Anne-Catherine Lyon, chef du département de la formation de la jeunesse et de la culture au ministère de l'Éducation du canton de Vaud. Madame Lyon a accepté notre invitation et nous en sommes bien heureux. Et elle s'adressera quelques minutes à vous. Madame Lyon. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les responsables et membres du secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone, Mesdames et Messieurs les représentants et représentants des autorités politiques, académiques et sanitaires, Mesdames et Messieurs les participantes et participants à cette Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les invités et invitées, c'est avec beaucoup de joie et avec beaucoup de fierté que j'ai accepté l'honneur qui m'est fait de m'adresser devant vous lors de votre Assemblée générale qui se déroule, vous le savez, dans le cadre de votre cinquième congrès mondial. Votre Présidente a indiqué le nombre de participantes et participants qui étaient là à Marrakech et vous avez, m'attendu, battu votre record de Marrakech puisque vous êtes plus de 1800 participantes et participants qui seront réunis ici à Genève pour vos sessions. C'est un succès extraordinaire et c'est un succès qui démontre, s'il était encore nécessaire de le faire, le rôle international de premier plan que vous jouez avec votre secrétariat international des infirmières et infirmiers de l'espace francophone. Vous êtes complémentaire à une autre organisation de premier plan, elle aussi installée à Genève où, devrais-je dire, vous êtes installée à Montréal et ici, le Conseil international des infirmières est ici à Genève et je salue Madame Jean Barry qui est la représentante du CII à cette Assemblée, de même que la présence de M. Jean-Dominique Assier, représentant de l'Organisation internationale de la francophonie à laquelle vous êtes liée. Je suis très heureuse que vous ayez choisi les bords du lac Léman pour votre congrès car vous le savez mieux que moi, notre région, la région lémanique et finalement l'ensemble du pays, l'ensemble de la Suisse doit pouvoir compter sur la présence de très nombreux professionnels venant de l'ensemble du monde et dans notre partie francophone. nous sommes évidemment heureux, soulagés de pouvoir compter sur le renfort absolument nécessaire pour nos hôpitaux, nos institutions de soins, le renfort nécessaire des professionnels du monde entier, en particulier du monde francophone pour garantir le niveau de qualité des soins que demande notre population. Et c'est pour moi l'occasion de remercier l'ensemble des infirmières et infirmiers à travers vous-même, membres de cette Assemblée générale. La Suisse s'efforce de maintenir et de développer un niveau d'excellence dans son système de santé et avec une moyenne de plus de 4 médecins pour 1 000 habitants, notre pays demeure l'un des plus denses du monde sur le plan de l'offre médicale. Comme dans tous les pays occidentaux, l'effort dans le domaine de la santé demande des moyens considérables et si l'on prend les chiffres de 2010, ce sont quelques 62 milliards de francs, 11% du produit intérieur brut qui ont été dépensés dans ce secteur. Il y a de l'argent, mais le plus grand défi, je l'esquissais en introduction, le plus grand défi pour notre pays, en particulier pour la partie francophone du pays, c'est la pénurie de personnels soignants à laquelle nous sommes confrontés. Selon l'Observatoire suisse de la santé, ce sont quelques 190 000 professionnels qui manqueront sur le sol helvétique en 2030. Face à un tel défi, l'accueil de professionnels étrangers est un élément de la réponse, mais c'est un élément à trop court terme. Nous devons augmenter notre capacité de former tant en qualité qu'en nombre. La Suisse romande, la Suisse francophone dispose de nombreux atouts dans ce domaine avec plusieurs facultés, instituts et hautes écoles très renommées. J'en citerai trois en particulier, la Haute école de santé de Genève qui a collaboré à l'organisation de ce congrès. Je citerai également, il a déjà été cité et je me plais à relever la création récente et déjà l'existence bien affirmée de l'Institut universitaire de formation et de recherche en soins qui figure parmi les membres porteurs de votre organisation et la Haute école de santé La Source qui en est, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation du conseil d'administration membre fondateur. Et c'est l'occasion pour moi de dire devant vous ma reconnaissance à monsieur Jacques Chapuis, directeur de La Source et vice-président du SIDF, ainsi qu'à madame la professeure Diane Morin, directrice de notre institut universitaire. Avec la Haute école de santé Vaud-Essave, la Haute école Arc-Santé, la Haute école de santé Fribourg, la HESSO Valais-Vallis Santé et Social, les deux hautes écoles que j'ai citées, la Haute école de la santé La Source et la Haute école de santé Genève font partie du réseau des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale, la HESSO. Et ces institutions incarnent l'objectif politique et académique que nous nous sommes fixés dans la partie francophone du pays. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la dimension francophone ? C'est parce que nous avons un clivage profond en Suisse dans les approches qu'il conviendrait de suivre pour la formation des infirmières et infirmiers. Dans la partie francophone du pays, nous avons choisi de proposer une formation de niveau académique aux infirmières et infirmiers comme étant la formation de base. Il en va différemment dans la partie alémanique du pays qui ne réserve le niveau de formation académique qu'à 10 à 15 % des professionnels. Nos hautes écoles dans la partie francophone offrent aux étudiantes et étudiants des formations de niveau bachelor, bachelor selon le système de Bologne qui régit la formation dans les pays européens, ainsi que plusieurs formations continues de niveau certificat et diplôme. Et nous sommes très heureux cette semaine de pouvoir remettre les premiers masters à la première volée qui aura achevé son cycle de formation. Ce sera vendredi même à Lausanne et si vous en avez le temps et l'envie, vous êtes bien évidemment conviés à cette cérémonie de remise de ces premiers diplômes délivrés par notre institut universitaire. C'est un long chemin, un long combat, mais nous y sommes arrivés. Et j'en suis heureuse et fière. Ces applaudissements sont un encouragement à poursuivre sur cette route et pour clore l'ensemble du système de formation, il faut ajouter que nous avons désormais un cursus qui peut se poursuivre au-delà du master par une formation doctorale. Nous nous sommes pour ces formations master et doctorat appuyés sur nos universités, l'Université de Genève et l'Université de Lausanne en particulier, et nous avons pu travailler ainsi en très bonne intelligence. Il était nécessaire, de mon point de vue, et des professionnels présents dans cette salle ont su me convaincre dans ma fonction politique qu'il s'agissait d'afficher un objectif extrêmement élevé et ambitieux pour la formation des infirmières et infirmiers et d'essayer d'implanter dans la partie minoritaire de notre pays, la partie francophone, d'implanter un système qui existe dans de nombreux pays du monde. Et nous nous appuyons en particulier sur l'Amérique du Nord, on le sait, qui était précurseur dans les formations de niveau universitaire. Et comme l'Amérique du Nord a beaucoup de rayonnement en Suisse, ça nous arrange bien puisque nous pouvons dire que s'ils le font, alors nous devrions le faire. Cela a malheureusement peu d'impact sur nos amis alémaniques qui s'appuient, eux, sur la réalité allemande. De voir que l'ensemble de ce que nous avons souhaité, de ce que nous avons voulu prendre forme est extrêmement important. et le congrès que vous tenez cette semaine, le document, le papier de position que je l'espère vous adopterez, nous sera extrêmement utile, sera très important pour pouvoir continuer de consolider la réalité des formations infirmières, infirmiers au niveau universitaire. C'est un devoir que nous avons de poursuivre sur cette route. Et on le sait, le débat est en perpétuel recommencement. Je me permets d'amener un élément, puisque je suis frappée, de voir que le débat perpétuel qui a lieu pour le niveau de positionnement des professions soignantes, en particulier infirmières et infirmiers, est le même qui a trait pour les instituteurs, institutrices. Ce sont deux professions très féminines. Et le débat sur le niveau de formation est aussi, et je pèse mes mots, j'essaie de rester calme lorsque je le dis, évidemment devant vous, c'est une attaque massive contre l'accès des femmes à des niveaux de formation élevés. et nous devons être extrêmement attentifs et attentifs à faire que nous ne reculerons pas sur ces positions. Pour arriver au terme de ces propos, puisque je ne vous ferai pas la fronde d'écrire à quel point il est nécessaire d'être formé à un niveau universitaire, vous le savez mieux que moi, c'est votre vie, c'est votre combat. Il me semble que l'un des éléments qu'il s'agit de mettre en évidence, en particulier auprès des employeurs, on peut penser aux hôpitaux universitaires, généralement ils sont convaincus du niveau de soins, du niveau, pardon, de formation qu'il faut pour le personnel infirmier, mais aussi les autres lieux où des soins sont prodigués. Je pense que l'un des éléments qui est le plus marquant, puisque la réalité des coûts est omniprésente dans la discussion sur la santé, c'est les chiffres que vous avez pu établir, que la recherche a pu mettre en évidence au fil des années, à savoir l'abaissement du taux de mortalité lorsque le personnel est formé à un haut niveau, et c'est bien évidemment un élément qui est déterminant, puisqu'il est au cœur de vos professions, mais c'est aussi, si on est un tout petit peu, entre guillemets, cynique, c'est aussi un bon rapport qualité-prix que d'avoir des gens formés à un haut niveau et des patients qui meurent en moins grand nombre, parce que je m'imagine qu'outre la peine que cela provoque auprès des proches, eh bien cela a un coût élevé pour la société. Je conclurai en revenant sur notre réalité romande, ce chemin que nous avons entrepris de suivre après nombre de pays présents ici. Nous avons suivi vos exemples, nous sommes sur cette longue route, et le processus d'universitarisation prendra encore du temps, puisque nous devons convaincre l'autre partie du pays, la partie majoritaire, elle prendra encore du temps, parce que nous devons former le corps enseignant au plus haut niveau, et nous devons pouvoir compter sur un bassin de recrutement élevé pour le corps professoral, et également permettre à la recherche dans notre pays de pouvoir se développer pour venir compléter ce que vous avez identifié dans vos pays qui est plus en avance sur ce chemin. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail passionnant, merci à vous dans vos professions de m'avoir associé à ce travail passionnant, j'y ai contribué du mieux que j'ai pu, mais d'être ici devant vous est la plus belle des récompenses. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Mme Anne-Catherine Lyon. Je crois que Mme Lyon doit nous quitter sous peu. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui, et merci pour votre propos fort inspirant et fort inspiré. Alors, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Tous les participants ont reçu une pochette d'information vis-à-vis de l'ordre du jour qui était inclus. Alors, c'est une procédure, mais c'est une procédure importante. Alors, avant de procéder à l'adoption, j'aimerais quand même apporter quelques modifications à l'ordre que vous avez entre les mains. Il y a une erreur qui s'est glissée. Le point 7, période d'échange, devrait se lire le point 8. Il devrait se lire période d'échange sur les souhaits des membres en vue de l'élaboration du plan triennal. Et le point 8, clôture d'assemblée, devrait se lire le point 9. Avant de procéder à l'adoption, j'aimerais savoir s'il y a des éléments ou des sujets qui devraient être ajoutés à l'ordre du jour. Je te demanderais l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vous prierais de vous nommer, s'il vous plaît, monsieur. Pierre Boulliane, du Québec, appuyé par Olivier Dufour, de la Suisse. L'ordre du jour est donc... Est-ce que je dois demander le vote? Non. L'ordre du jour est donc adopté. Je vais prendre quelques minutes pour vous rappeler les règles de délibération. Alors, vous avez également toute la documentation dans votre pochette. Je n'en ferai pas la lecture intégrale. Seulement, vous rappelez qu'il s'agit des règles usuelles qui sont utilisées dans des assemblées délibérantes, qui sont applicables dans presque toutes les assemblées. C'est vraiment pour faciliter nos échanges et nos discussions. Alors, une seule remarque. Au moment de prendre la parole, il faut s'identifier clairement au micro. Et si vous faites une proposition, on va vous demander d'être appuyé par un autre membre. Donc, c'est un proposeur et un appuyeur. Bien. Et si nous avions un vote, si nous allons procéder à un vote, alors nous avons des scrutateurs, si le comptage des votes à main levée était demandé. Je passe donc la parole à M. Jacques Chapuis, qui va se charger de l'animation du point 6 de l'ordre du jour, affaire découlant de l'Assemblée générale de Marrakech. M. Chapuis, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un très grand plaisir que de prendre la parole maintenant et un plaisir encore supplémentaire que de prendre la parole après les propos de notre ministre de l'Éducation, qui, je crois, était fort clair. Nous allons maintenant revenir sur le mémoire d'universitarisation de la formation, qui est un élément extrêmement important qui nous a occupés pendant les trois années qui ont passé, puisque nous avons travaillé d'arrache-pied pour réussir à vous présenter non seulement le mémoire, mais également une série de recommandations que nous aimerions formaliser sous la forme d'une déclaration adoptable et adoptée, souhaitons-le, par cette Assemblée générale. J'aimerais d'abord rappeler que le travail a été élaboré par un comité international. Ce comité international, ça nous était, à nos yeux, et c'est évident, extrêmement important qu'il soit vaste, qu'il soit, disons, largement représentatif des pays de la francophonie, en tout cas d'une grande partie des pays de la francophonie. Et c'est pour ça qu'avec plaisir, nous avons eu un collègue, Can Kofi, de la Côte d'Ivoire, mais également Miguel Lardenois, de Belgique, ainsi que tous ceux que vous voyez ensuite qui représentent le Canada, la France, le Sénégal, également le Liban. J'aimerais tout particulièrement remercier, puisque j'ai eu la chance de présider ce groupe, remercier Hélène Salette et Suzanne Kerouac qui ont fait un énorme travail de synthèse et un travail d'écriture. Et ce n'est pas simple quand vous avez autant de membres dans un groupe de travail qui sont d'origine si différente et qui voient les choses avec leurs lunettes, leur manière de concevoir et de comprendre la réalité, et d'aboutir in fine à un texte qui réunisse chacun, qui permette à chacun de dire, OK, nous pouvons adhérer à ces conclusions-là. C'était un travail de titan, et ces deux personnes, Mme Salette et Mme Kerouac, l'ont fait magnifiquement. Donc, merci à elle. Applaudissements Bien. Alors, naturellement, vous l'avez tous lu, vous le savez tous par cœur, donc on va pouvoir aller assez rapidement pour pouvoir rentrer dans la période de discussion. Vous rappelez simplement que nous souhaitions expliquer ou argumenter les raisons pour lesquelles les infirmiers et les infirmières que nous allons former, c'est-à-dire ceux de la relève, doivent être formés au meilleur niveau, doivent être formés dans une université ou dans un milieu universitaire, mais également pourquoi nous devons envisager une formation universitaire aux trois cycles, pas seulement au premier cycle, afin d'être à même de répondre aux enjeux de transformation des systèmes de santé. C'est le but premier. Maintenant, nous avons travaillé sous divers axes. Les principaux étaient de faire déjà un état des lieux, la situation des formations dans le milieu francophone, voir un peu quelles étaient les grandes tendances, ainsi que, pas seulement les grandes tendances au niveau des défis sanitaires, mais également les grandes tendances auprès des grandes organisations internationales. Voilà un peu les trois points d'études qui nous ont permis ensuite de nous mettre d'accord sur cette déclaration et surtout sur ces conclusions. Alors, si on regarde l'état des lieux dans les pays francophones, il faut avouer que les profils de formation sont extrêmement hétérogènes. Alors là, on voit vraiment de tout. On voit du secondaire supérieur, on voit de l'intermédiaire entre le secondaire supérieur et le tertiaire, mais également des tertiaires non universitaires et du tertiaire dit A, c'est-à-dire le tertiaire universitaire. Néanmoins, dans tous les pays, soit on le met déjà en oeuvre, en pratique, soit on en parle, mais dans tous les cas, la tendance est au rehaussement plutôt vers le niveau universitaire pour ce qui est de la formation initiale. C'est une chose que d'avoir une formation universitaire quelque part pour des infirmières déjà formées, c'en est une autre que de commencer par les former en formation initiale au niveau universitaire. Et ça, c'est la tendance. On constate que dans passablement de pays francophones, il y a peu ou pas d'accès pour l'instant à la formation universitaire ou alors, comme je disais, il n'y a pas encore de mise sur pied de l'entier des trois cycles de la formation universitaire. C'est un regret que nous avons, mais c'est quelque chose pour lequel nous allons continuer à lutter. Dans le reste du monde, on a vu que passablement de pays, notamment dans le milieu anglo-saxon, mais pas que, aussi dans le milieu asiatique, dans les pays arabes, etc., hispanophones, la tendance est à l'universitarisation depuis longtemps. J'aimerais vous rappeler que, si je me rappelle bien, c'est en 1934, je crois que l'université de New York a décerné son premier doctorat en sciences infirmières. on a un peu de retard, dirons-nous. On est donc en décalage par rapport aux autres grandes régions du monde. La francophonie n'est pas en avance, elle est en retard. Il y a un fossé à combler. Parmi les grandes tendances internationales, nous nous sommes aussi demandé quels étaient les grands défis sanitaires et est-ce que, finalement, la formation universitaire contribue à résoudre, à répondre à ces défis. que faut-il adapter au profil de compétence et puis comment préparer la relève. J'aimerais juste dire un mot. Parfois, il est considéré que de parler de formation universitaire pour les infirmiers et les infirmières décatégorise, déclassifie ou dévalorise, comme vous voulez, les formations qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui. Et certains professionnels s'estiment quelque part lésés, voire attaqués par ces propos. Il n'est absolument pas question de dire que les infirmiers et les infirmières formées auparavant étaient mal formées ou sont des mauvaises infirmiers et des mauvaises infirmières. Je ne le dirai pas pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas l'intention de me dévaloriser moi-même. Néanmoins, nous ne pensons qu'à la relève. Nous pensons au défi du 21e et du 22e siècle. Il s'agit aujourd'hui d'accompagner un certain nombre de transformations et d'avoir des professionnels et un niveau de compétence, un profil de compétence qui répondent à ces besoins. Et ça, c'est ceux de demain, c'est ceux qui me soigneront vraisemblablement. Alors, cette question de réorganisation dans les systèmes de santé, bien sûr, il y a des grands défis. Je ne vais absolument pas les développer parce que vous les connaissez. Vous savez bien que la contrainte financière est importante. Vous savez, notamment, on a parlé de pénurie, vous avez entendu les chiffres pour la Suisse romande, mais également une transformation des besoins de santé. On va possiblement, en tout cas, évoluer vers une diminution de cet hospitalocentrisme, c'est le dernier point en bas de la DIA, pour reposer, finalement, les enjeux de santé et de soins dans la communauté. Il y aura besoin, vraisemblablement, de prendre de plus en plus en charge des patients chroniques, des patients où l'on court, dans leur domicile ou dans des structures qui ne sont pas des structures au niveau de plateau technique, comme l'ont été et le sont les hôpitaux. Donc, on va devoir développer des formations et surtout des professionnels, des jeunes diplômés capables de travailler dans un univers qui est moins encadré que celui de l'hôpital, dans un univers où ils peuvent prendre des décisions, décisions thérapeutiques, décisions de soins et rendre compte de leurs décisions de manière tout à fait autonome. 75 %, ça, c'est un chiffre qui est avancé dans certaines recherches. 75 % devraient œuvrer dans la communauté en 2020, alors que c'est parfaitement l'inverse ces dernières années et encore actuellement, trois infirmières sur quatre sont actives dans le milieu hospitalier. Donc, les défis sont extrêmement importants. Nous devons transformer nos pratiques, nous devons transformer nos standards et nous devons amener nos collègues à avoir très réellement des compétences d'autonomie dans un univers qui les requiert puisque dans la communauté, on n'est pas dans un milieu universitaire. La pratique avancée est aussi un des gros défis parce que le suivi, pour prendre que cet exemple, le suivi systématique des patients chroniques, des pathologies chroniques, nécessite pas seulement du diagnostic et de la thérapeutique médicamenteuse, mais un suivi, une éducation, une adaptation du patient à sa pathologie, à son handicap et là, on est dans des fonctions infirmières, dans des fonctions qui sont de très haut niveau et de grande plus-value, des pratiques avancées pour lesquelles notamment les masters sont faits. Nous formons nos infirmiers au niveau master aux pratiques avancées. C'est un des très grands enjeux et si je prends juste la Suisse comme exemple, c'est un des très grands enjeux dans le cadre de la nouvelle loi sur les professions de la santé qui est en discussion actuellement au Parlement ou qui le sera tout soudain. La sécurité des patients, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes bien sûr en train de parler de la formation, mais in fine, c'est bien des patients dont on parle, c'est de la qualité des soins et nous devons toujours améliorer, ce n'est pas qu'elle est mauvaise obligatoirement, mais toujours améliorer, mettre à jour, renforcer la qualité des soins. Également, nous centrer sur la satisfaction des professionnels parce que si nous parlons de pénurie, ce n'est pas seulement parce que nous ne formons pas assez, mais c'est aussi parce que beaucoup quittent la profession. Il s'agit donc d'être efficace à tous les niveaux, y compris au niveau de la maîtrise des coûts. Donc, parlons de la valeur économique des soins infirmiers. Alors, s'agit-il de simples dépenses toujours de former les infirmiers et les infirmières ? Il y a un certain nombre d'études qui montrent finalement que 10% des coûts de la santé, on l'a déjà évoqué le premier jour, 10% des coûts de la santé sont liés à des événements indésirables, des erreurs iatrogènes purement créées par le système de santé. Eh bien, les erreurs sont en diminution quand on place du personnel bien formé, formé au meilleur niveau, formé aussi à la capacité d'évaluer et de mettre en doute certaines pratiques lorsqu'elles deviennent finalement inadaptées ou lorsqu'elles comportent des dangers. l'expertise infirmière est aussi un investissement, c'est clair, nous devons agir sur ces 10% parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, bien sûr, former des infirmiers et des infirmières coûte cher, former et employer des infirmières coûte leur salaire, ça c'est clair, mais finalement, certaines recherches montrent que c'est aussi un investissement et que le salaire d'une infirmière formée au meilleur niveau peut aussi rapporter quelque part une part de cet investissement, certains parlent de 75% de réduction des coûts directement imputables donc aux erreurs et ça grâce à la présence d'infirmiers et d'infirmières formées encore une fois au meilleur niveau c'est-à-dire un mix entre le niveau licence, bachelor, le niveau maîtrise et le niveau doctorat puisque chacun de ces trois niveaux fait partie de la systématique universitaire que nous appelons de nos voeux. En somme, le public devrait être bénéficiaire, le système de santé devrait être bénéficiaire d'une expertise renforcée des infirmiers et des infirmières et nous ne devons pas systématiquement parler d'investissement, enfin de coûts mais aussi d'investissement à moyen et long terme. Nous avons tout à gagner. Nous avons aussi dans nos pays des systèmes en changement, des systèmes de financement de la santé notamment par exemple des financements aux diagnostics, aux cas. Eh bien, dans certains cas, il est absolument évident et certaines études le montrent aussi que les infirmières et les soins de meilleure qualité avec du personnel de meilleure formation eh bien amènent à une réduction des durées d'hospitalisation, à une amélioration de la qualité et des résultats, à moins de complications, moins d'infections, moins de douleurs, meilleur contrôle de la douleur, moins de réhospitalisation, etc. Donc finalement, avec le financement par cas, au forfait par cas, on arrive à s'en sortir mieux avec du personnel mieux formé. Voilà. Peut-être aussi dans ce chapitre de la protection du public, vous savez que la mobilité du personnel est extrêmement importante et si nous pouvons nous entendre sur le profil de compétence, si nous pouvons nous entendre sur le niveau de formation pour rentrer dans la profession infirmière-infirmière, alors nous améliorerons finalement le contrôle et la garantie que nous avons de la formation minimale de nos collègues qui viendront ici, là, etc. On le voit ne serait-ce qu'en Europe, avec l'ouverture de l'Europe à un très grand nombre de pays, notamment des pays de l'Est, les niveaux de formation sont parfois extrêmement différents et vous n'êtes pas, vous n'êtes jamais persuadé, si vous êtes en France par exemple, que l'infirmière européenne que vous engagez va connaître vraiment, par exemple, les consignes et les normes de sécurité en matière de transfusion. C'est quelque chose qui a été mis en évidence par nos collègues du centre d'hémovigilance et si vous avez des infirmières qui ne sont pas formées pour connaître les groupes sanguins, les résus, etc., il est très difficile d'avoir la garantie pour la sécurité du public. Donc, il faut un référentiel de compétence et un niveau commun pour que nous sachions de quels professionnels nous parlons. C'est une question de protection du public. Voilà. renouveler les pratiques, améliorer les soins, améliorer la santé, efficience financière et économique, sécurité du public, tout ceci plaide pour qu'il existe des filières de premier, deuxième et troisième cycle. Encore une fois, je l'ai dit en propos introductifs, le bachelor, c'est bien, mais si c'est un bachelor ou éventuellement un grade de licence, là je m'adresse à mes collègues français et françaises, un grade de licence sans s'inscrire obligatoirement dans une perspective disciplinaire, c'est-à-dire la mise sur pied réellement d'un cursus disciplinaire universitaire avec formation de premier, deuxième et troisième cycle et donc avec la mission de recherche dans la discipline infirmière, c'est un pas, c'est certainement un pas en avant mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà, les grandes organisations internationales, je pense notamment à l'OMS, à l'OCDE mais également à nos collègues du CII puisque nous avons une représentante ici qui prendra la parole tout à l'heure, ont clairement pris position pour cet investissement dans la formation des infirmiers et des infirmières et aussi en faveur de l'élargissement des compétences professionnelles et du cadre de délégation qui est octroyé aux infirmiers et aux infirmières. Les recommandations, elles sont à l'issue des 80 pages de notre mémoire que vous avez tous lues, je le rappelle, elles sont de presser l'ensemble des gouvernements des pays francophones d'instaurer une filière disciplinaire infirmière complète premier, deuxième et troisième cycle de situer l'entrée dans la profession dans la pratique le droit de pratique au niveau du bachelor et également nous recommandons notamment à l'organisation internationale de la francophonie de soutenir auprès des pays d'Afrique auprès des autres organisations financeuses de trouver des mécanismes de coopération qui permettent de démarrer en Afrique une formation universitaire peut-être qu'il faudra commencer par une formation par un centre peut-être interrégional pour ensuite s'aimer il faut savoir qu'il faut beaucoup de temps pour mettre en place un changement mais il n'y a aucune raison que ce changement ne s'applique pas également chez nos collègues africains voilà un certain nombre d'appuis internationaux ont été requis par le CIDF nous avons été extrêmement surpris et heureux de voir le nombre énorme important d'organisations qui ont soutenu les conclusions de notre mémoire et là je crois que nous avons un petit light show un petit film qui devrait arriver et le monde qui devrait arriver et le monde Sous-titrage ST' 501 ... 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